voilà je vois que je suis en direct j'attends un petit moment je ne vois encore personne, est-ce que les gens sont réveillés ou c'est la grâce mat ce matin, ah voilà quelqu'un on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte pour le moment il y a une personne je sais pas si c'est toi Thierry qui est connecté voilà super ça commence à venir voilà ça arrive bonjour à tout le monde bon matin il fait beau ce matin le soleil brille bon matin pour venir s'étirer, se recharger au niveau énergétique ah Anne-Sophie, salut Anne-Sophie, ah cool, bonjour Anne bonjour Sylvane, tiens ça m'étonne que tu sois là ça c'est la plus fidèle Sylvane, elle est là à chaque fois Mathieu, salut, salut, chouette, chouette c'est gai de vous savoir là, même si je ne vous vois pas, malheureusement on va encore attendre une minute ou deux Sophie, salut Sophie vous allez bien ce matin ? alors en fait donc ce matin je vous propose de travailler l'énergie du bois parce que je reçois pas mal de vos petits messages, commentaires et qui me parle beaucoup de symptômes liés au bois et c'est clair qu'on est dans cette saison du printemps où l'énergie du foie et de la visée culbillière sont un peu mises à mal quand elle ne circule pas bien dans notre corps elle crée des stagnations et donc genre de symptômes que vous pouvez avoir c'est des maux de tête, beaucoup de maux de tête, des tensions dans la nuque des vertiges, des étourdissements, des douleurs au niveau de la digestion aussi digestion difficile donc je vous propose de travailler là-dessus ce matin bonjour Delphine bonjour ok ça vous va, on commence avec ça et alors on fera aussi le reste des mako salut Anaïs ton papa n'est pas réveillé je crois donc on poursuivra avec les différents mako aussi mais on va mettre un peu le on va mettre le paquet sur le bois on va mettre un peu toute notre attention là-dessus et voilà donc nous allons commencer si vous voulez bien alors ce matin je vous propose une petite méditation pour aussi accroître et augmenter votre immunité et c'est aussi un exercice qui peut vraiment vous aider quand vous vous sentez un peu phagocyté par l'énergie des autres autour de vous ou quand vous êtes en séance de shiatsu et vous vous sentez un peu pris par des énergies qui ne sont pas les vôtres ok donc je vous propose cet exercice qui a été je cite mes sources parce que c'est important donc qui a été envoyé par un spécialiste en médecine chinoise que je suis qui est Jean Pellissier et donc voilà je vous propose de faire cette petite méditation d'ancrage qui est très très puissante selon lui qui a vraiment été enfin il y a eu des études autour de cette méditation et elle est vraiment très très puissante alors on va simplement venir comme à notre habitude nous recentrer nous reconnecter à notre respiration et on va en tout premier lieu se connecter à l'énergie de la terre comme toujours très important pour justement favoriser notre équilibre notre ancrage on va venir se connecter et s'enraciner donc pour ça on peut visualiser imaginer, ressentir des racines qui descendent à partir du du premier chakra on pourrait dire à partir de là ou à partir de nos chevilles et qui descendent en profondeur dans l'énergie de la terre dans la terre et qui vont nous permettre aussi de de puiser et de ressentir cette énergie c'est une énergie très forte très puissante d'équilibre et de centrage on va aussi redresser la colonne avoir une posture digne pas rigide ni raide mais bien connecté comme si on était un arbre avec des racines et un feuillage en connexion aussi avec le ciel et je vais vous inviter à prendre une respiration sur l'inspire on va compter sur quatre quatre temps et sur l'expire on va compter six temps et sur l'expire on va compter Et puis vous allez visualiser, imaginez l'étoile polaire juste au-dessus de votre crâne. Et vous pouvez imaginer qu'un rayon descend de cette étoile polaire et pénètre le centre du crâne au niveau du point Doumaï 20 pour ceux qui connaissent. C'est un point qui se situe à la rencontre entre la connexion des deux oreilles au sommet du crâne. Et vous allez imaginer qu'une lumière blanche, une énergie blanche descend à travers votre corps et vous envahit complètement. Il vous remplit à partir de la tête. Descends dans votre crâne. Descends à travers votre cou, vos épaules. Votre thorax. Vous ressentez vraiment parcourir tout votre corps, envahir toutes vos cellules. Pénétrer partout, 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 vous remplir complètement le bassin, les jambes, les pieds. Vous êtes vraiment plein de cette lumière, de cette énergie blanche. Ressentez-la vraiment à travers toutes vos cellules, à travers toutes les parties de votre corps. Vous pouvez même la faire descendre à partir de vos racines, dans vos racines et rester un petit moment baigné de cette lumière blanche de protection. Les Chinois disent que cette lumière active le Weiki, qui est notre énergie de protection, qui va nous protéger contre toutes les énergies perverses du vent, du froid, de l'humidité. En gardant cette énergie en nous, on va poursuivre avec notre série. D'étirements, de stimulation, de l'énergie bois. Alors, le premier mouvement qu'on va faire, c'est celui du Mako du Bois. Donc, je pense que vous commencez à connaître. Donc, on va bien ouvrir, bien écarter les jambes. Voilà. Et dans cette position, on va venir monter les bras au-dessus de la tête. On essaie de se grandir au maximum. Et on va faire un petit mouvement de rotation du tronc. On va commencer à droite. Et on va descendre du côté de la jambe. Alors, encore une fois, je répète pour tout le monde, il n'y a pas de notion de performance dans ces exercices. C'est vraiment où vous vous arrêtez, là, où vous sentez que c'est bon pour vous. Donc, ne rien forcer. Simplement, laissez le poids du corps faire le travail d'étirement. Et on va respirer. On va simplement respirer dans la position. Donc, toujours bien inspiré par le nez. Et soufflé par la bouche. On inspire, on expire tranquillement. Je vous encourage vraiment à garder la position, même si ce n'est pas toujours confortable. Rester un petit moment dedans, parce que c'est par la respiration que vous allez sentir que le corps va se relâcher, va se détendre. Il va s'ouvrir. Ressentez à l'intérieur. Parce que les mouvements subtils du qui, de l'énergie, créent à l'intérieur de vous. On va remonter. Et on va passer de l'autre côté. Donc, de nouveau, petit mouvement de rotation. Et on descend. On descend tomber. Vraiment, le thorax sur la cuisse. Dans la direction de la cuisse. Le thorax sur la cuisse. On va reprendre. On descend tomber. On descend tomber. et on revient, on revient au centre, et ici on va descendre le poids du corps vers l'avant, on va essayer de s'écraser un peu comme si on était une crêpe, et on relâche, et je vous propose de faire en même temps le son du bois, qui est le son, donc tout ça va venir calmer, apaiser notre énergie, qui est parfois un peu excessive pour le moment, au niveau de notre foie, et notre vésicule biliaire, donc on inspire, on relâche le corps, et on fait le chuuuuh, encore on inspire, chuuuuh, vous savez que l'énergie du bois est celle de la colère, donc c'est comme si on proposait à un enfant qui s'émerve un peu, en faisant simplement chuuuuh. Alors, on va travailler, deuxième exercice, toujours pour apaiser un peu le bois. Je vais faire dans l'autre sens, comme ça, je vais commencer par là. Donc, on va avancer la cuisse en avant et on va étirer la jambe derrière, bien la placer sur le sol. Et on va venir placer les mains ici sur le côté pour tourner le tronc vers, comme si on cherchait à regarder la jambe qui est derrière. Et de nouveau, toujours en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. ... ... ... ... ... On va changer de jambe. Donc, on vient placer la jambe droite devant nous. On amène le tronc sur le côté opposé et on va tourner la tête. Et toujours respirer, bien inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et laisser simplement le travail se faire, ne forcez rien. Ce sont vraiment des exercices qui vont favoriser la libre circulation de l'énergie, du ki. Et c'est ainsi que la souplesse va arriver. C'est vraiment sans forcer. Simplement par la respiration, vous allez sentir que le corps se détend. Et que l'énergie va se mettre à circuler là où elle était bloquée. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Super, on peut revenir en position assise et on va faire un exercice où on va faire des petites pressions, deux pressions ici sur le dernier point du méridien du foie, alors c'est le point foie 14 pour ceux qui ne connaissent pas, donc qui se situe dans l'alignement ici des deux mamelons et au bout du sternum ici, vous avez un petit creux, vous tirez une ligne et à la rencontre entre ces deux surfaces, vous allez ici sous la côte, vous allez trouver le point, un point qui est entre deux côtes, entre la sixième et septième côte, donc contre la côte vous allez sentir éventuellement un point qui est un peu sensible, un peu douloureux, ça se peut qu'il soit assez fort pour le moment, dans le contexte de l'énergie actuelle et donc on va croiser en fait les mains, les bras pour aller le toucher et nous allons doucement faire bouger le tronc d'un côté et de l'autre, simplement, voilà, vous allez sentir que ce mouvement active légèrement ce point, alors normalement il est toujours un petit peu sensible, donc si vous ne sentez rien du tout, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur le bon point, il peut être très douloureux, il peut être moyennement, mais il est toujours un tout petit peu sensible, donc je vous propose de laisser vraiment le corps dans l'élan créer le mouvement, voilà, simplement tourner tranquillement d'un côté et de l'autre, et on va activer cette énergie du poids, toujours bien respirer, voilà, et doucement, on va ralentir, on va calmer et ralentir le mouvement, doucement, 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 et on relâche, on peut prendre une respiration profonde, avant de passer au mouvement suivant, alors c'est un travail plus physique, on appelle ça l'ampoukou, c'est-à-dire le massage des organes, alors on va se placer, si vous voulez, vous pouvez vous mettre en position César, comme ceci, sur les talons, ça va être plus facile, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir masser notre foie, et notre vésicule biliaire, alors où se situe le foie ? Il est situé ici, en dessous des côtes, du côté droit, bien sûr, et la vésicule biliaire est un petit peu plus loin, alors exactement, elle se situe dans la rencontre entre l'épaule et le nombril, vraiment, quand vous tracez une ligne, ici, sous la côte, vous allez toucher votre vésicule biliaire, et bien souvent, c'est la vésicule biliaire qui est plus contractée, qui est plus douloureuse, et toute la zone peut l'être aussi, alors on va simplement, doucement, gentiment, masser cet organe, et je vous propose de l'accompagner de nouveau, avec le son. Le son Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et doucement, on va relâcher les pressions. Et respirez encore un moment. Et puis, on va passer au mouvement suivant. Alors, pour celui-là, on va allonger une jambe. Et on va passer l'autre jambe, ici, par-dessus la jambe qui est allongée. Et avec le coude droit, du côté de la jambe qui est allongée, on va venir essayer de placer le coude sur un point. Le point de la vesicule biliaire 31 qui se situe à peu près à mi-cuisse ici. C'est pas grave si vous êtes pas dessus, c'est pas grave du tout. Déjà, simplement, le fait de faire cette torsion va vous permettre d'activer, de détendre, d'apaiser l'énergie du bois. Alors, on va mettre la main derrière, ici, et on va tourner le tronc de nouveau vers l'arrière en respirant. Et on souffle. On respire. On expire. Et puis, on va changer de côté. Donc, à la 13, jambe allongée, l'autre par-dessus, qui se place à peu près au niveau du genou. Et on va tourner en plaçant le coude sur la cuisse. Et on va étirer l'autre côté. et on va tourner en la main derrière. Voilà, vous sentez bien. Le mouvement de torsion au niveau de la colonne et la compression au niveau de l'organe du foie qui va venir justement se dégager de cet oxyne dans cette position. Alors, un autre exercice, toujours pour activer, pour apaiser, pour venir stimuler le bois et principalement ici l'énergie de la vésicule biliaire. On va venir se placer comme ça sur le côté. Voilà, relax. Et on va attraper la jambe au niveau de la cheville. On peut avancer un tout petit peu la jambe devant et on va chercher à créer un étirement à l'intérieur de la cuisse en tirant légèrement sur la jambe. Toujours dans le respect de vos limites, dans le respect de votre corps, de là où les tensions se situent. Et je vous invite toujours à respirer. Là où vous sentez qu'il y a parfois un blocage. N'hésitez pas à venir amener la respiration dans cet espace. Et laissez le qui couler, circulez, se relâchez. On inspire. On inspire. On inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va relâcher doucement la jambe et on vient à verser. Donc, changer de côté, toujours la jambe un petit peu fléchie vers l'avant et on vient bien attirer sur la cheville. On amène la jambe vers soi. On va créer l'ouverture au niveau de l'adducteur ici. Toujours moi, respirons. C'est vraiment, vraiment important. Surtout pour cette énergie du bois. La respiration va beaucoup calmer. On va créer l'ouverture au niveau de l'adducteur. Et on peut relâcher. Et on va continuer avec encore un dernier mouvement dans cette position assise, enfin sur le sol. C'est le mouvement de la grenouille. Alors, vous voyez, j'ai les jambes ici face à moi en ouverture. Et je vais garder le talon dans l'alignement des genoux. Voilà. Donc, ne fléchissez pas, ne ramenez pas trop la jambe vers l'intérieur. Gardez simplement. Et dans cette position, de nouveau, je vais vraiment essayer de me relâcher, de me détendre. En inspirant. Et en expirant. Sentez de nouveau que c'est le poids du corps qui va créer l'étherment. Donc, on ne va rien forcer. On va juste laisser circuler l'énergie. Sentez de nouveau que c'est le poids du corps qui va créer l'étherment. Et en expirant. 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 Et doucement. On peut ramener les jambes à la santé. Ça travaille bien au niveau du bassin. Au niveau des crétiliaques. Ici, justement, dans la V30. On va terminer avec un dernier mouvement. Toujours pour activer cette énergie du bois. On va se mettre debout. Et l'énergie du bois, elle a vraiment besoin de mouvement. Donc, tout ce qui est mouvement, circulation, étirement. Ce sont vraiment des bons exercices pour l'énergie du bois. Alors, simplement, voilà, vous allez fléchir les genoux, les bras. Et voilà, vous relâchez dans ce mouvement. Comme si vous marchiez et que vous preniez plaisir au déplacement. Au vent qui vous traverse le corps. Peut-être pas de traversée, mais qui vous caresse. Voilà, super. Et puis, on peut aussi faire passer un bras et puis l'autre. Voilà, et on peut même venir tourner légèrement le tronc pour passer le bras d'un côté et de l'autre sans se faire mal. Évidemment, faites attention à vous. Touchez de chaque côté. Voilà. Respirez bien toujours. Et doucement, on va ralentir le mouvement. Voilà. Donc, tout ce qui concerne le bois a été travaillé. Donc, on a passé un bon moment sur notre énergie qui nous occupe actuellement. Alors, on va continuer simplement, parce que j'aime bien que ce soit complet, avec les autres Mako. On va les faire toujours avec le son qui l'accompagne. Donc, en suivant l'horloge circadienne, on va passer donc ici aux énergies du métal. D'accord ? Alors, pour le métal, vous connaissez, je pense, très bien le mouvement. Vous allez ramener les pieds un tout petit peu vers l'intérieur. Vous allez accrocher les pouces, tendre les index, pour ceux qui ne connaissent pas encore. On va fléchir un tout petit peu les genoux. Et on va descendre. Et on va simplement faire le son. C'est le S. Ok ? Donc, on relâche bien le corps vers l'avant. On laisse tomber le poids du corps. Sous-titrage Société Radio-Canada On se redresse et on va changer le croisement des pouces. Et on va descendre de nouveau dans la même position. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se redresse. On peut secouer un tout petit peu le corps, venir sauter, bien relâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième mouvement. Alors, celui-là, il vient travailler les énergies de la terre. Donc, on va se placer à côté des talons. Et on va descendre vers le sol en restant soit ici sur les avant-bras. Et on va faire le son. Alors ici, ce n'est pas toujours compatible avec la posture. Malheureusement, on va faire le son. C'est vraiment un son assez gutturel qui vient du fond de la gorge. Si vous arrivez à le faire dans la position, super. Sinon, vous redressez un petit peu. Simplement, ça dépend ce que vous voulez privilégier. Soit le son, soit l'exercice physique. Alors, on peut inspirer. C'est un peu comme si on cherchait à gargariser. Je vais faire le mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut revenir. On va passer dans la posture suivante, qui est celle qui va rééquilibrer l'énergie du feu. Alors, pour ce mouvement, on place les deux pieds collés. On va croiser les mains, croiser les doigts, entourer les orteils. Et on va commencer simplement par venir légèrement balancer, bercer les jambes. Bien ouvrir ici les hanches. Voilà. Et on va se pencher vers l'avant. Alors, pour encore accentuer un peu le travail de l'énergie, on va faire le son Aou. Aou, ok ? Donc, c'est Aou qu'on inspire. Aou. 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 Elle laisse vraiment tomber le poids du corps. Aou. 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 Restons bien conscients de tout ce qui se passe à travers le corps. Aou. Les sensations, des ouvertures. Et pour passer dans la posture suivante, avec les jambes allongées, comme ceci. Les jambes bien plaquées sur le sol, avec les genoux en contact, l'arrière des genoux en contact aussi avec le sol. On va monter, on va bien éterrer la colonne et redescendre le tronc vers l'avant. Ici, on va faire le son. C'est très doux, c'est comme si on cherchait à éteindre une bougie. Qui est devant nous, c'est presque un souffle. C'est peut-être pas plus fort qu'un souffle. Laissez le corps se relâcher. Et amenez le son, la respiration dans les zones plus tendues. Et amenez le son. Et amenez le son. Et amenez le son. Alors on continue avec ce mouvement, cette posture de lotus ou de demi-lotus, en fonction de ce que vous pouvez faire, et de croisement également au niveau des bras, comme ceci. Et on vient vraiment se détendre, se relâcher, et on va rajouter le son I, en gardant toujours le souffle. Sentez qu'en rajoutant ce mantra, ça calme vraiment le mental, on n'est plus dans le mental, on est vraiment à l'intérieur du corps. On rentre à l'intérieur du corps. On va inverser les croisements, donc on va changer le croisement au niveau des jambes, et on va inverser le croisement aussi au niveau des bras. On continue. 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 En calme. On continue. On continue. Et sur l'expire, on va ouvrir les yeux. Et voilà. Un grand merci à toutes les personnes qui ont été présentes. et voilà, je vous souhaite une excellente journée toujours en lien, en connexion avec votre corps et avec votre énergie, avec votre qui voilà, je vous souhaite le meilleur et on se revoit certainement très bientôt toute belle journée